Il était important aujourd'hui de réunir le CLSPD à Saint-François parce que ça nous permet précisément de répondre aux questions de la prévention de la délinquance avec le procureur, M. le sous-préfet, le commandant de gendarmerie, les forces de l'ordre, la police municipale, nos coordinateurs, nos agents de l'éducation, l'éducation nationale, la déléguée aux droits des femmes. Tout cela est bien entendu nos élus, nos élus en charge de l'insertion, nos élus en charge de l'éducation. Toutes ces personnes qui sont autour de la jeunesse pour permettre qu'ils n'accèdent pas à ces fléaux que sont la délinquance, les incivilités. Et les incivilités sont nombreuses et on a pu exposer véritablement le rôle de chacun et surtout le rôle éducationnel qui des parents, mais le rôle éducationnel de l'école aussi pour prévenir ces phénomènes parce que nous, collectivités, nous agissons sur les conséquences, mais les causes sont parfois multiples, diverses. C'est pour ça qu'il faut une action transversale, d'où cette pluridisciplinarité qui est exposée ici, qui a été exposée pendant toute cette matinée. Il a été important pour la collectivité de réactiver le CLSPD, qui est une instance de concertation entre les différents acteurs afin de mettre en place des actions pour lutter contre la délinquance sur le territoire de la commune. Écoutez, le CLSPD est un lieu où on peut échanger des idées, porter aussi tous les problèmes de délinquance qui existent sur les territoires et afin de chercher des solutions pour remédier, pour combattre à ces problèmes de délinquance. J'ai participé à cette réunion et que j'ai trouvé très, très, très instructif parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir, mais il faut être là pour vraiment être au courant de ce qui se passe parce que bien souvent, on croit qu'il ne se passe rien dans les communes, que le maire ne fait rien, que les adjoints ne font rien et pourtant, ils font beaucoup, beaucoup de boulot. Et donc, sous Saint-François, il y a beaucoup de choses qui arrivent en perspective et je pense que ça va être une très bonne chose pour nous, pour nos adultes et aussi pour nos enfants. Nous avons besoin de ces actions, nous avons besoin d'un certain nombre de moyens. Bien entendu, la collectivité a sa part à faire. Nous essayons de remettre en place la vidéoprotection qui ne fonctionnait pas et lorsque nous sommes arrivés aux affaires, nous essayons de remettre en place des renforts, des forces de l'ordre municipal puisque c'est pour cela que j'ai carrément recruté, reconstitué le corps des SVP, des adjoints pour suppléer et aider la police municipale puisque l'effectif n'est pas très important. Nous essayons de répondre par les accompagnements aux associations que nous prodiguons pour leur permettre de réaliser des actions pour tout cela, pour tirer ces jeunes de ces travers qui sont nombreux. J'ai connu pas mal de générations à Saint-François parce que je travaille sur le territoire depuis 35 ans. Je suis ouvert à ces jeunes parce que je n'ai pas de reproche à leur faire mais je suis à leur écoute. Donc ces jeunes-là, je pense qu'il ne faut pas leur fermer la porte ni les conversations. Donc il faut qu'ils se sentent concernés. Aujourd'hui, le but de la réunion, c'était d'essayer de comprendre chacun. Et moi, je parle des jeunes parce que la délinquance, c'est pour tout le monde. Mais je sais que ces jeunes-là ont besoin de nous. Donc je peux les écouter et il faut qu'ils se sentent concernés dans notre vie, la vie dans la société, la vie associative que nous avons en ce moment, ça concerne ces jeunes-là. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tout un chacun aille vers ces jeunes pour les comprendre. Essayer de comprendre leur état d'esprit, c'est très important. Éviter de les critiquer parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont vécu, on ne connaît pas autour de ce qui se passe. Moi, j'ai eu l'occasion d'aider plein de jeunes, ne serait-ce qu'en nourriture. Tout ce que je veux, c'est aider ces jeunes-là, leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans la société. Et qu'aujourd'hui, le Guardia Bike 118, une association de cyclisme, on peut les aider aussi. On a la possibilité de les aider, ceux qui veulent venir au club, ceux qui veulent venir en tant que membres du club, adhérents, cyclistes. Donc cet appel-là que je fais à ces jeunes de Saint-François, mais aussi les jeunes guadeloupéens. Je serai là pour eux, je serai là pour les aider, et dans tous les sens du terme, jusqu'à ce que je peux, bien entendu. Et par rapport à cette réunion de ce matin, qui a été très constructive pour moi et enrichissante, parce que nous sommes en projet EVS, en attente d'agrément de la CAF, puisqu'on a déposé une demande pour un espace de vie sociale, particulièrement à Bois-de-Vipard. Et là, je suis contente, puisque je pourrais rencontrer des acteurs, pouvoir mettre en place des actions. Puisque là, effectivement, par rapport au projet, on a une action vers les jeunes, qui est l'accompagnement à l'insertion professionnelle, accompagnement dans les projets de création d'entreprises, et surtout l'accès au numérique, puisque, comme on dit maintenant, tout est dématérialisé. Donc le numérique aussi fait partie, par rapport à Bois-de-Vipard, un lieu pour pouvoir resserrer des liens, et surtout le soutien à la parentalité, dont on parle beaucoup, puisque la délinquance aussi, prévention par rapport au soutien à la parentalité. Je suis un coordonnateur, et j'oeuvre du mieux que je peux, pour que nous puissions faire en sorte que cette commune évolue, et qu'elle puisse avoir une bonne image de l'extérieur, et que nous ne puissions pas nous laisser envahir par les délinquances qu'il y a sur d'autres territoires, par exemple. Parce que la Saint-François, ce n'est pas vraiment critique, mais ce sont plutôt des problèmes de voisinage, de vol en période touristique, etc. Nous avons des perspectives, nous sollicitons les moyens, là où ils se trouvent, pour justement nous permettre de répondre à cette demande, cette demande très forte pour la tranquillité et la sécurité de la population, parce que la population en a besoin, la population en a marre de ces incivilités, la population en a marre, et je peux vous dire que c'est tous les jours, je suis sollicité, je suis interpellé sur ces questions, et c'est pour ça que j'essaie d'aller prendre les questions, le mal à la racine. Sous-titrage Société Radio-Canada